Musique Aujourd'hui on va compléter la deuxième science incha'Allah qui concerne la correction de l'examen national filière économie. Donc on va voir les intégrales et les fonctions. Donc on commence par l'exercice 3, les intégrales. Donc dans l'exercice 3, ils ont donné deux intégrales et égale l'intégrale de 0 à 1 x divisé par x carré plus 1 d2 x et j'ai égale l'intégrale de 0 à 1 x carré x3 sur x carré plus 1 d2 x. Donc la question 1, calculons et on a égale l'intégrale 0 à 1 x sur x carré plus 1 d2 x. Donc on va utiliser la formule i prime divisé par i parce que là la dérivée de x carré plus 1 ça fait 2 x. Donc on a besoin d'un 2, on va multiplier, il faut un 2, il divisé par 2. Donc on va obtenir 1 de b l'intégrale 0 à 1 2 x sur x carré plus 1 d2 x. Donc 1 demi, l'intégrale 0 à 2 x c'est la dérivée de x carré plus 1. Donc i prime sur i, la fonction primitive de i prime sur i c'est ln de la valeur absolue de i. ln, la valeur absolue de x carré plus 1. Et on fait les crochets de 1, de 0 jusqu'à 1. Donc ça fait 1 demi et on remplace x par 1, ça fait ln de 2 et moins ln de 1. Donc égale 1 demi ln de 2. Voilà. Et 1. Donc la deuxième question, elles ont demandé de calculer. Donc. Calculons. A plus g. Donc on a. Égale. Les deux intégrales. Donc de 0 jusqu'à 1. X divisé par x carré plus 1 d2 x. Plus l'intégrale de 0 à 1. X3. X carré plus 1 d2 x. Donc on a le droit de sommer les intégrales parce que l'intégrale de f plus g égale à l'intégrale de f plus g. Donc l'intégrale de 0 à 1 x plus x terroir. Donc on va factoriser par x. Donc il reste x carré plus 1 sur x carré plus 1 d2 x. Qui égale l'intégrale de 0 à 1 x d2 x. Donc la fonction primitive de x c'est 1 demi x carré. x comprément entre 0 et 1 et 1 et on remplace par 1 donc on obtient 1 demi et on remplace par 0 ça fait 0. Donc i plus g égale 1 demi. Donc la question 3. Ils ont demandé de déduire la valeur de l'intégrale j. Donc question 3. On a i plus g égale 1 demi. Ce qui implique que g égale à 1 demi moins i qui égale à 1 demi moins 1 demi ln de, je pense ln de 2. Donc qui égale à 1 demi facteur 1 moins ln de 2. Et voilà. Donc l'exercice 4. On a terminé les intégrales. Donc l'exercice 4. Donc dans l'exercice 4, l'étude des fonctions, on a la fonction f de x qui est égale. Donc il est défini sur R étoile. F de x égale x moins 1 sur x fois E de x. Donc la courbe de la fonction c'est c'est f dans le repère O et G. Et donc la première question 1. Ah, elles ont demandé de calculer la ligne de f de x, x tend vers plus l'infini. Donc on remplace f de x par la valeur. Donc si x E de x, x tend vers plus l'infini. Donc on a déjà x moins 1 sur x. Donc on a polynome divisé par polynome lorsque x tend vers l'infini. Et on prend le terme ayant le plus grand puissant. Ça fait x sur x, ça fait 1. Et E de plus l'infini plus l'infini plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. car la ligne de x moins 1 sur x égale à 1 et la ligne de 2 de x égale plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Donc calcul, pour montrer que f de x sur x égale plus l'infini. Donc on a l'hymne de f de x sur x, x tend vers plus l'infini égale à l'hymne de x moins 1 sur x fois E de x, de tout divisé par x. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça égale à 1 et ça par définition égale à plus l'infini, donc ça fait plus l'infini. Car la ligne de x moins 1 sur x égale à 1. Et la ligne de E de x sur x, x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Lorsqu'on a la ligne de f de x, x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et la ligne de f de x divisé par x, x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. On dit que la courbe cf admet une branche parabolique de direction au y. Donc, cf, une branche parabolique de direction au y au voisinage de plus l'infini. Si on a la ligne de f de x, x tend vers l'infini égale à l'infini, et la ligne de f de x sur x, x tend vers l'infini égale à 0, on dit que cf admet une branche parabolique de direction au x. Juste un rappel. Donc, la question, la question c, la question b maintenant, la question b, 1, b. Donc, calculer la ligne de f de x, x tend vers moins l'infini. On remplace et on calcule. Parce qu'on a ici un produit, donc on calcule la ligne de y puis la ligne de v. Donc, la ligne de x moins 1 sur 1, ça fait 1. La ligne de e de x, x tend vers moins l'infini. e de moins l'infini égale à 0, donc ça fait 0. C'est bon. Donc, interprétez. Donc, on a la ligne de f de x, x tend vers moins l'infini égale à un réel, b. C'est-à-dire que la courbe admet une asymptote d'équation y égale à 0. Donc, c'est f admis une asymptote d'équation y égale à 0, c'est l'axe d, l'axe y égale à 0, c'est l'axe ox. On voit un âge de moins l'infini. Voilà. Donc, la question 1, c'est montrer que la ligne... On va calculer la ligne de f de x, x tend vers 0 plus et 0 moins. Donc, la ligne question c, 1, c. La ligne de f de x, x tend vers 0, x supérieur à 0, égale à la ligne de x moins 1 sur x, e de x, x tend vers 0, x supérieur à 0. Donc, on remplace x par 0. Donc, x, 0 moins 1, ça fait moins 1, moins 1 divisé par 0, plus, ça fait moins l'infini, et e de 0, ça fait 1. 1 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini, car la ligne de x moins 1 sur x, x tend vers 0, x supérieur à 0, égale à moins l'infini. Et la ligne de x, e de x, x tend vers 0, x supérieur à 0, égale à 1. Donc, l'autre ligne, x tend vers 0, x supérieur à 0, égale à la ligne, x moins 1 sur x, e de x, x tend vers 0, x supérieur à 0. Donc, ici, on a moins 1, ici, on a 0, moins, donc ça fait plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Donc, de même, car la ligne de x moins 1, égale à 1. Donc, l'interprétation géométrique, ici, on a x, la ligne de f de x, x tend vers A, égale à l'infini. On dit que x égale à A est asymptote à la courbe au voisinage de 0. Donc, c'est F, admis, et asymptote x égale à 0. Entre parenthèses, c'est l'axe O, Y. Au voisinage de 0. Voilà. Donc, pour la question 2, montrer que f prime de x égale 2A. Donc, on va calculer la dérivée de la fonction f. Donc, on a f de x qui est égal à x moins 1 sur x, e de x. Quel que soit x appartient à R étoile. La fonction f, il est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables. Donc, on va appliquer la formule de I fois V. Donc, f prime de x égale x moins 1 sur x prime fois e de x plus x moins 1 sur x fois e de x prime. Ça, c'est vrai, quel que soit x dans R étoile. Donc, pour calculer la dérivée de x moins 1 sur x, c'est mieux de simplifier x moins 1 sur x, ça fait x sur x, ça fait 1, 1 moins 1 sur x. Donc, là, on va obtenir 1 moins 1 sur x, le tout prime fois e de x. Au lieu d'utiliser e sur v, voilà, c'est une simple technique pour avoir, elle est très, très facile de le calculer directement en utilisant la dérivée de 1, ça fait 0, moins 1 sur x, ça fait 1 sur x carré. Alors, e de x plus x moins 1, et bien, on va factoriser par e de x. Donc, f prime de x égale e de x, facteur, 1 sur x carré, plus x moins 1 sur x. Donc, même d'ailleurs, on va multiplier fois x, donc on obtient x carré moins x plus 1, facteur e de x. Et voilà. Ça, c'est vrai, quel que soit x dans R étoile. Donc, deuxième question B, elles ont demandé quoi ? Montrez que, quel que soit, pour tout x dans R étoile, on a f prime supérieur à 0. Donc, il faut étudier le signe de e de x, le signe de x carré, et le signe de x carré moins x plus 1. On a déjà, on a f prime de x égale x carré moins x plus 1 sur x carré fois e de x. Donc, comme e de x, il est supérieur strictement à 0, et x carré supérieur strictement à 0, quel que soit, excellent, R étoile. Alors, le signe de f prime de x, et le signe de x carré moins x plus 1. Donc, comme delta, comme delta égale à moins 3, il est négatif. Et a égale à 1, 1 qui est positif. Alors, le signe de x carré moins x plus 1 est de signe de a. Donc, x carré moins x plus 1 est supérieur à 0. Donc, on l'appelle ça 1, et a ça si 2. Ça, c'est vrai qu'il soit x non, même si x non R. Donc, on prend x non R étoile, on l'appelle 2. Donc, d'après 1 et 2, on a le résultat. D'après 1 et 2, on a f prime de x supérieur à 0, quel que soit x non. R étoile. Donc, l'autre question 2C. On déduire le sens de variation de f sur les intervalles moins l'infini 0 est 0 plus l'infini. Comme on a f prime, il est positif sur R étoile. C'est-à-dire que f prime est positif sur l'intervalle. L'intervalle moins l'infini 0. Donc, la question 2C. On a, quel que soit x appartient à un intervalle moins l'infini 0, f prime de x supérieur à 0. Alors, f est croissante. Elle est strictement croissante. Mais on peut dire que, tout simplement, que la fonction est croissante. Donc, elle est croissante. Et on a, quel que soit x appartient à un intervalle moins l'infini 0, f prime de x supérieur à 0. Alors, f est croissante sur 0 plus l'infini. Le même essai, on a la fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle. Donc, 2D. Ils ont demandé de calculer f de 1. Donc, en calculant f de 1. Donc, juste on remplace, dans la formule de f de x, on remplace x par 1. Donc, on nous tient f de 1 égale à 1 moins 1 sur 1 fois e de 1. Donc, ça fait 0. Puis, ils ont demandé de donner la question 3a. Donner une équation de la tangente t au point d'abscisse 1. Donc, on sait bien que l'équation de la tangente, c'est quoi ? C'est y, la forme générale, y égale à f prime de x0, facteur x moins x0, plus f de x0. Et si on a x0, égale à 1. Donc, alors, l'équation de la tangente, c'est y, égale à f prime de 1, facteur x moins 1, plus f de 1. Donc, f de 1, déjà, on a calculé, égale à 0. Donc, on calcule f prime de 1, on remplace dans la formule de f prime de x. Donc, on peut l'écrire, c'est déjà, on a f de 1 égale 0 et f prime de 1 égale. f prime de 1, on remplace ici par 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, 1 sur 1, 1, e. De 1, ça fait e. Et voilà l'équation de la tangente. On remplace. On remplace par les valeurs. Donc, t, y, égale à e, facteur x moins 1. Et voilà. C'est l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Donc, la troisième question. Elles ont donné la figure, c'est-à-dire la courbe de la fonction dans un repère OIG. Et elles ont demandé, dans la question 3B, déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 2. Donc, pour déterminer le nombre des solutions de l'équation f de x égale à 2, Premièrement, on va voir ici dans la figure, on a la courbe. Donc, notre courbe est déjà donnée. Et voilà, c'est la courbe, c'est f. Donc, pour répondre à la question 3B, ils ont demandé le nombre des solutions de l'équation f de x égale à 0. Donc, le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 2. Donc, pour déterminer le nombre des solutions de l'équation f de x égale à 2, il faut déterminer le nombre du point d'intersection de la courbe C, qui représente la fonction f, et la droite y égale à 2. La droite y égale à 2. On va tracer ici la droite y. Toujours, on prend y égale à cette quantité-là, y égale à 2. Donc, 1, 2. On trace la droite. Voilà. Y égale à 2. Cette droite, il coupe la courbe en deux points. Voilà le premier point et le deuxième point. Donc, le nombre des solutions, on a deux solutions. Ce sont des abscisses, des points d'intersection. Elles ne nous ont pas demandé de déterminer les solutions, mais elles ont demandé de déterminer tout simplement le nombre des solutions. Donc, on a deux solutions. Donc, d'après la figure... Donc, quelle question on est dans la question 2 ? Donc, d'après la figure, on a quoi ? On a l'équation... L'équation f de x égale à 0 On a déjà expliqué comment on obtient les deux solutions. Ce sont les points d'intersection avec la courbe. La courbe et la droite, y égale à 2. Donc, dans la dernière question, elles ont demandé le nombre des solutions de l'équation... Le nombre des solutions de l'équation y égale à 2. Y égale à moins 2. Donc, question 3C. De même, le nombre de solutions de... De l'équation f de x égale à moins 2. Donc, on revient à notre figure. Donc, on a ici f de x égale à moins 2. Donc, on va tracer la droite d'équation y égale à moins 2. Moins 2, ça fait moins 1, moins 2. Voilà. C'est la droite y égale à moins 2. Donc, on voit clairement que l'intersection de la droite d'équation y égale à moins 2 et la courbe, on a un unique point, c'est le point là. Donc, on a une unique solution. Donc, le nombre de solutions de l'équation est une unique solution. ou bien une solution. Voilà. Ça y est, on est terminé. Bon courage à vous et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada